bonjour c'est cyril de mes pianopop et bienvenue à vous dans ce nouveau tuto où on va avoir très rapidement une petite chanson qu'on peut facilement se mettre dans sa besace c'est vraiment vraiment assez simple c'est accessible à à peu près tous les apprentis pianistes au début de temps en temps vous allez riper un accord vous allez oublier une note vous auriez besoin de vérifier la partition partition pouvez évidemment télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo c'est entièrement gratuit si vous en êtes à votre première semaine de piano ça va peut-être être un peu léger mais si vous avez un ou deux mois de piano dans les pattes c'est vraiment tout à fait accessible c'est un morceau qui a récemment été remis au bout du jour par angèle qui a fait une espèce de medley là on va pas se le voir dans la tonalité d'angèle mais on va se le voir dans la tonalité originale du groupe hills les branchouilles qui avait fait ce super tube vraiment très très cool un peu vintage mais en même temps très cool c'est donc en fin majeur et ça va utiliser une progression d'accord qui est très utilisé depuis de très nombreuses années on la retrouve dans comme d'habitude slash my way évidemment life on mars loin tellement dérivé de cette chanson richard cogenté bref dans plein 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 de morceaux et c'est vraiment une progression très cool elle va donc être en fa comme life on mars d'ailleurs et on va commencer donc par une octave de fa à la main gauche et do fa là à la main droite ok et tout au long de la chanson vous allez jouer ce groove à qui en gros reprend parce que d'avancé pas du tout au piano à la base c'est jouer basse batterie guitare et en gros ce qui se passe c'est que c'est la basse qui attaque en premier bon et ensuite il ya trois réponses de guitare 1 et 2 et ok voilà c'est en croche donc du coup nous on va jouer exactement pareil au piano on va jouer d'abord la main gauche ok et ensuite trois fois la main droite 1 et 2 et donc vous allez faire deux temps de fa puis ensuite vous allez descendre votre main gauche de fa vers mi ok vous jouez une octave de me si je vois une octave de fa là maintenant je joue une octave de mi ok et là je vais simplement le faire do fa là je vais jouer do mi là ok ça serait donc un la mineur basse mi ok et je joue pareil 3 et 4 et et ça ça me fait donc ma première mesure on y va très lentement 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et pas bien bien méchant ça puis ensuite vous allez descendre de mi bécart vers mi bémol la note qui est ici en dessous voilà vous montez sur la petite case noire qui est entre le ré et le mi c'est moi et ça sera donc un mi bémol et là vous allez jouer si bémol mi bémol sol ok même rythmique 1 et 2 et ok moi donc si je vous fais les trois premiers accords j'ai donc 3 et 4 et 1 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et ok puis là je vais descendre encore de mi bémol vers ré et je vais jouer ré majeur donc une octave de ré à la main gauche et la ré fa dièse à la main droite ok et ça ça va finir mes deux premières mesures donc du coup si je fais la deuxième mesure en entier mi bémol et ré majeur j'ai 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 si je mets les deux premières mesures à la suite j'ai donc 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et puis je vais attaquer les deux dernières mesures où je vais commencer par un sol mineur donc ma main gauche qui était sur ré va remonter ré mi fa sol ok et à la main droite je vais avoir ré sol si bémol 1 et 1 et puis là vous allez descendre de sol vers fa et à la main droite vous allez faire ré fa si bémol que vous étiez sur ré sol si bémol voilà votre index il redescend aussi là d'une case 3 et 4 et donc cette mesure là en entier 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et puis là vous allez continuer à descendre sur mi naturel c'est pas mi bémol c'est mi naturel et votre main droite elle va jouer do mi si bémol ok puis vous allez jouer do mi sol ok c'est donc un do majeur et ça va nous faire ça la dernière mesure 3 et 4 et 2 et 3 et 2 et 3 et 3 et ont se la total 3 et gal et 3 mais vraiment pas bien méchant quand même ça c'est vraiment le genre de super morceau parce que soit vous êtes déjà un petit peu avancé et en gros en cinq minutes s'est plié vous savez jouer une nouvelle chanson qui est une super chanson soit vous êtes vraiment débutant et c'est vraiment le genre de morceau avec un tout petit peu de travail 3 4 5 jours vous allez pouvoir le réussir vous allez peut-être ripien quand t'entends vous vérifierais donc sur cette partition hop et puis vous vous y remettez et une petite semaine de boulot je pense que ça vous fait une première ou une deuxième chanson dans votre besace c'est vraiment vraiment sympa donc profitez en voilà j'espère que ce tuto vous a été utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu abonnez vous à la chaîne youtube on se retrouve très bientôt sur ma pierre de pop ciao